Alors, nous allons continuer la confection de notre livret sur le petit bonhomme de pain d'épices. Si l'enfant a besoin de se remémorer l'histoire, vous pouvez lui faire visionner la vidéo de l'histoire racontée à partir du lien YouTube que je vous ai mis. Sinon, vous pouvez prendre directement les images séquentielles de la semaine dernière et demander à l'enfant de réexpliquer ce qui se passe pour chaque page. Une fois qu'il s'est remémoré l'histoire, vous allez lui demander de vous faire une phrase que vous, vous allez écrire. Et ça sera la phrase qu'il faudra lire pour lire l'histoire. Donc, c'est une phrase qui résume ce qui se passe dans la page sur les quatre images. Si votre enfant a du mal à structurer sa phrase, ce qui est tout à fait normal, c'est à vous de l'aider et de raccourcir, de résumer les idées dans une phrase. Donc, par exemple ici, on voit une maison, on voit la vieille qui a préparé un bonhomme de pain d'épices, le petit bonhomme de pain d'épices qui s'enfuit du four, et la vieille et le vieux lui courent après. Donc, vous pouvez commencer par un jour, et le parent sous la dictée de l'enfant écrit « Un jour, la vieille a fait un bonhomme de pain d'épices qui s'est enfui. » « La vieille a fait un bonhomme de pain d'épices qui s'enfuit du four, et le vieux lui courent après. » Et on fait la même chose pour les deux autres pages. Je vous mets des exemples pour les phrases résumées type que vous pouvez mettre. Mais le mieux, c'est vraiment de faire avec l'enfant et que l'enfant essaye de vous dicter quelques mots, quelques phrases à écrire. Une fois que ça a été fait, donc, vous avez normalement déjà dans votre livret la couverture avec le titre, les personnages de l'histoire. Eh bien, vous pouvez insérer cela à l'intérieur. Et vous pouvez faire une quatrième de couverture en décorant une feuille A4, et vous pourrez agrafer le tout, et ça vous fait votre petit livret.